Musique What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Blackie News Et comme vous pouvez le voir en fait je suis pas dans ma chambre tout ça en fait parce qu'il y a un petit souci au niveau de l'installation de mon matériel Donc pour l'instant je vais vous proposer du contenu de ce style là parce que c'est vrai que la qualité de ce son, enfin du micro plutôt est plutôt agréable C'est agréable à entendre comparé à ma caméra HD où c'était plutôt bof bof, de toute façon c'est un petit micro qui est intégré dans l'appareil électronique Donc forcément ça peut pas plaire à tout le monde et puis la qualité est sûrement bah elle est moins bonne Il y a aussi une différence de prix, juste ce micro là bon je pense que vous le connaissez, Blue Yeti tout ça Il coûte 130, 140€ vous pouvez le trouver facilement d'ailleurs c'est pas si cher que ça pour un appareil, enfin pour un micro professionnel Bref j'en passe de tout ça et aujourd'hui on va se trouver pour une information plutôt importante Alors attention là je vous préviens d'ailleurs en avance que ce sont des spéculations, ça je suis d'accord avec vous Donc c'est quelque chose encore, voilà c'est pas officialisé, on en sait rien pour l'instant mais c'est quand même assez chelou Alors je vais vous mettre le lien dans la description d'un site web à laquelle il y a eu un interview Ce qu'il faut savoir avec les petites informations à propos du jeu GTA V, donc ils sont à 40 millions d'exemplaires vendus Le jeu est sorti donc il y a environ 8 mois avec bien sûr il y a eu des DLC environ 6 à 9 véhicules qui ont été sortis tout ça bien sûr Et les sortes par 3 véhicules Alors si vous voulez aussi Rockstar normalement au niveau des développements des jeux donc GTA c'est à dire la série GTA c'est tous les 4 à 5 ans On a pu le remarquer par exemple avec GTA 3, Liberty City, Vice City, qui se passe à Miami, San Andreas, New York aussi Puis on se retrouve à San Andreas, puis apparemment d'après cette personne là on va se retrouver à Liberty City Alors quelles sont les informations ? C'est tout simplement un site qui est quand même assez connu puisqu'en fait ils interrogent, enfin ils font des sortes de Q&A C'est à dire en fait des, voilà on pose des questions à une sorte d'artiste, un auto-compositeur, enfin un auteur-compositeur excusez-moi A laquelle donc bah voilà on leur pose des questions à peu près sur leur vie privée Donc c'est comme une FAQ foire aux questions sur Youtube, c'est à peu près la même chose sauf qu'ici c'est un site spécialisé là-dedans Qui interroge donc qui pose des questions tout ça à des personnes qui sont relativement connues Alors ici il a posé une des questions, donc il y a une personne qui s'appelle DJ Who, qui est un, voilà c'est une personne qui compose de la musique Et qui, la question a été posée en fait, donc c'est avec mon super beau accent, c'est What Video Games Way You In ? En gros, dans quel type de jeu tu es ? Puisque ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait il crée de la musique tout ça Et bon la question ici c'est dans quel jeu, alors je sais pas du tout comment interpréter cette question là Est-ce que c'est vraiment une interprétation au niveau de cette question là ? Est-ce que c'est dans quel jeu ses musiques apparaissent ? Ou est-ce que la question c'est vraiment dans quel jeu ses derniers moments, enfin il a joué ? J'ai du mal un peu à comprendre le sens de sa question là, il y a aussi d'autres questions un peu sur sa vie privée tout ça Vous pouvez aussi checker bien sûr dans la description Bref, donc il a cité Call of Duty, donc ça on s'en fiche complètement Nous ce qui nous intéresse c'est comme quoi il a dit The New Gone Web Photo va take place in New York again Liberty City Donc en gros il est en train de nous dire que Et après il y a eu une autre question qui lui a été posée C'est-à-dire qu'il est en train de nous dire comme quoi il joue actuellement dans le nouveau Enfin voilà, il est en place dans le nouveau GTA Qui s'agit donc bien sûr d'un GTA apparemment in New York Donc à New York tout simplement Ce qui est quand même assez bizarre honnêtement Donc en gros on a une sorte de retour à Liberty City entre guillemets A laquelle on va retrouver à peu près tout ça J'ai trouvé ça assez étonnant de ma part Je ne sais pas ce que vous en pensez vous de tout ça En gros il nous confirme ça Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il a rajouté aussi une sorte de petite parenthèse A laquelle il a dit, il a confirmé Comme quoi Rockstar lui avait demandé Certaines, on va dire, certaines musiques A laquelle il voulait mettre dans la radio Bien sûr dans GTA 6 Enfin forcément il y aura un GTA 6 avec le succès Qu'il y a eu pour GTA 5 Sachant aussi que dans quelques mois il va arriver GTA 5 Sur les next générations de consoles Et donc ici on peut voir cette personne Qui est en train de nous dire, nous confirmer Comme quoi il y a bien un GTA 6 qui va finalement sortir Et que finalement lui il est en train de travailler Pour on va dire Rockstar entre guillemets Pour leur filer à peu près quelques musiques Pour une chaîne ou un truc comme ça Donc voilà c'est à peu près toutes les informations Je suis désolé au niveau de la question en fait Cela je viens d'y penser A laquelle moi honnêtement Ce serait plus dans quel type de vidéo Enfin dans quel type de jeu vidéo En ce moment tu es dedans Enfin en gros comment je pourrais dire Dans quel type de jeu vidéo tu apparaît Je crois ou alors la question c'est Dans quel type de jeu vidéo Tu joues récemment Voilà ces derniers temps Ou à laquelle la dernière fois tu as joué Je sais pas si vous me comprenez à peu près C'est qu'il y a un peu bizarre leurs phrases tout ça Faut pas leur en vouloir Il faut pas m'en vouloir aussi C'est pas comme ça Voilà merci à tous les gens Merci d'être un petit j'aimais à la vidéo Ca fait super plaisir Surtout de me dire sur ma page C'est du personnel Ca me fait super plaisir tout ça De me dire ce que vous en pensez Tout ça dans la barre des commentaires Je mettrais bien sûr Le lien de ce site web dans la description Dites moi ce que vous en pensez Si vous préférez de une A ce que je fasse des vidéos de ce style là Donc en gros dans mon salon Ou alors que vous préférez Que je le fasse dans ma chambre tout ça C'est à dire avec ma caméra HD Mais malheureusement le son est moins bon Ou alors vous préférez Que je fasse des vidéos de ce style là Et pourquoi pas essayer avec Je vais essayer d'acheter aussi Une sorte de petite barre métallique Vous savez pour installer mon micro A laquelle je pourrais faire Des breaking news debout Sans avoir aucun soucis Mais bon voilà Faut que je le commande tout ça Et ça se fait pas tout de suite Voilà merci à un gros de les gens Et puis je vous dis A la prochaine Ciao ciao Peace out Je vais partir sur le côté On va laisser comme ça C'est ridicule Ridicule Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501